C'est une histoire tout à fait exemplaire. En fait, au départ, c'est une collection privée, qui est la collection qui a été constituée par Raoul Waroque, qui est née en 1870 et qui est mort en 1917. Cet industriel, Enuye, a décidé de rassembler des collections, mais multiples et variées, qui évoqueraient les grandes civilisations du monde, les civilisations chinoises, mais aussi d'autres cultures asiatiques, tout autant que les cultures méditerranéennes, égyptiennes, grecques et romaines. Mais il s'est aussi beaucoup investi dans l'archéologie et l'histoire locale et régionale. Il a rassemblé pas mal de documents sur l'histoire du Hénau, mais aussi il a fait effectuer des fouilles archéologiques en Hénau. Il a rassemblé une collection remarquable de porcelaines de Tournai. Et par-dessus tout, il a été très intéressé par les livres précieux, les livres anciens, les manuscrits, les autographes. Toutes ces collections, il a décidé de les léguer à l'État belge. Et il a manifesté ce souhait de faire un musée dès 1904. Et donc, à son décès, en 1917, il a légué à la Belgique son château, ses collections et son domaine. Toutes ces collections léguées à l'État belge ont donc fait partie du musée de Marimont après la mort du collectionneur. Ces collections se trouvaient dans le château que le collectionneur occupait ici. Et ce château, malheureusement, a été détruit par un incendie en 1960. Les collections ont pu être sauvées. Et le gouvernement de l'époque a décidé de construire un nouveau musée à l'emplacement de l'ancien. Et c'est ainsi que vous vous trouvez dans une architecture résolument moderne qui a été conçue par l'architecte bien connu, justement, dans le Namurois, qui est Roger Bastin. Et ce musée, donc nouvellement reconstruit, avec des collections présentées dans un nouveau cadre, s'est ouvert au public en 1975. Ce musée, donc, est devenu musée royal de Marimont. Nous fêtons d'ailleurs, cette année, le centenaire du lait de Raoul Waroquet, puisqu'il est décédé, comme je vous le disais tout à l'heure, en 1917. La nature même d'un musée, c'est de transmettre et d'inscrire les collections aussi dans l'avenir. Et donc, il y a bien entendu un accroissement des collections. Ce que vous pouvez voir aujourd'hui, bien entendu, concerne les collections que Raoul Waroquet a léguées, mais aussi des collections qui ont été acquises depuis que nous nous trouvons au musée de Marimont. Et donc, parmi ces collections, il y a aussi des collections qui nous sont données. Vous observerez un remarquable cheval de l'époque de la dynastie des Han chinoise. Une pièce tout à fait exceptionnelle, qui fait partie des pièces qui ont été acquises. À proximité, vous verrez aussi un buste colossal de reine égyptienne que Raoul Waroquet a fait acquérir à la suite d'un voyage qu'il a effectué en Égypte en 1911. Dans les collections romaines, vous verrez, par exemple, un ensemble de peintures murales vraiment étonnants et exceptionnelles, provenant d'une villa de Bosco Reale, donc à proximité de Pompéi. Un ensemble de peintures tout à fait remarquables. Parmi les collections, je vous signalais également les collections qui se trouvent au sous-sol. Ici, nous sommes au premier étage du musée. Collection qui concerne donc le passé et l'archéologie du Hénau, avec des œuvres tout à fait remarquables et un ensemble de bijoux en or et en argent, avec des incrustations de grenats. On a un programme pédagogique avec toute une série de visites préexistantes qui concernent les différentes collections. Ce sont des visites qui peuvent concerner une seule collection en particulier, ou c'est justement un thème transversal qu'on va retrouver dans les différentes civilisations. Les visites qu'on a sont principalement dans le cadre scolaire. Les visites avec les jeunes sont principalement dans le cadre scolaire. Et donc, c'est à l'initiative du professeur que l'école ou que les classes sont invitées à venir ici au musée. La visite se passe alors en différents temps. Il y a souvent un temps dans les salles et puis un temps en atelier, plus manuel. Et les visites qu'on organise sont assez interactives. Il y a toujours un moment d'échange avec les classes. Les visiteurs sont en général très surpris par la qualité des objets et la variété et l'éclectisme des collections qui sont présentées ici à Marimont. Et ils repartent souvent en disant « on ne savait pas du tout qu'il y avait ce type de collection dans ce musée ici à Morlanway ». Sous-titrage Société Radio-Canada